DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Projet Coupe du Monde a pris fin pour la RDC. Le vessir s'éclate et les langues se délient autour de cet échec. Au lendemain de cette élimination sur le chemin qui mène vers le Mondial Qatar 2022, les audios de Cédric Bakambou ont fuité. L'international congolais, visiblement, qui les a envoyés à un, le partit était aussi au Maroc, se plaint, bien sûr, de mauvaises organisations au sein de cette équipe nationale. Il s'est plaint également des choix du sélectionneur principal, Hector Raoult Kouper, et n'épargne pas ses coéquipiers. On écoute quelques extraits de ses audios du sociétaire de l'Olympique Club de Marseille. Les matchs comme ça, il faut y aller avec les mecs qui connaissent. Mais j'ai l'impression que le coach et son staff ne connaissent pas l'historique, ils ne connaissent pas les joueurs, ils ne connaissent pas le passé. Un genre de match, là, il faut des mecs qui ont de l'expérience. Pour moi, Gaël, il doit commencer le match, frérot. Ces mecs-là, ils connaissent, ils connaissent, frérot. J'en veux pas aux autres. Je ne dis pas que, comme t'as dit, frérot, c'est la fin bête de match, allez, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, Bastien, il ne doit pas jouer ce match-là, frérot. Il ne doit pas jouer ce match-là, frérot. Ce n'est pas qu'il n'est pas bon ou quoi que ce soit. Non, mais frérot, là, c'est des matchs. Et gros, il faut de la bouteille, comme t'as dit, frérot, la tête d'homme. Moi, j'ai vu, carrément, la compo, je vous l'ai dit. J'ai dit la compo, c'est-à-dire que nous, on était au courant. Moi, deux jours avant le match, j'étais déjà en discussion avec le coach. On était au courant de ce qui allait se passer. Vu qu'il veut mettre tout le monde content, qu'il veut que tout le monde soit content, que ces trois défenseurs ne sassent pas la guerre. As-y, les hommes, il est trois. Peut-être deux, le mec, il bouge parce qu'il ne joue pas. C'est là qu'on a appris, on leur a donné trop de force, en gros. C'est ça qui nous a tués, frérot. C'est paradoxal, c'est ce que je vais dire. Ils ont mis 4-1, mais c'était pas, wow. C'était pas un grand Maroc. Même s'ils auraient pu mettre 5, 6, 7, tu vois, parce qu'on a tellement fait de la D qu'on méritait que ça, frérot. On leur a trop facilité le match, frérot. On leur a trop... Et les Arabes, tu connais, frérot. Une fois qu'ils sont en confiance, en plus chez eux, stade plein. Hé, frère, ça y est, mon frère, c'est fini, mon frère. T'as vu, j'ai envie d'arrêter. Mais t'as un autre, frérot ? Les mecs comme Bogonda, les mecs comme Huissa, ils viennent d'arriver, frérot. Sinon, on se barre. C'est quel message que tu envoies, frère, tu vois ? Hé, le mal, il est profond. On n'a pas de centre d'entraînement. On est la seule équipe. Si tu vois, là-dedans, sur les 10 dernières équipes qui restent là, nous, on est la seule. On n'a pas de centre d'entraînement. On est la seule équipe à ne pas avoir un stade homologué, frère. On n'a pas de siège dans le stade. On n'a pas de toilette dans le stade. C'est trop. On a une équipe moitié de merde. Vous voulez partir à la Coupe du Monde avec ça ? Je ne sais pas, frère. Je ne sais pas. Une fédération qui ne pèse pas. Moi, je ne m'en veux pas, frère. Pourquoi ? Parce que le truc, il était prévisible. À un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités, même nous, les joueurs. Voilà, c'était là les audios de Cédric Bakambou qui ont donc flûté sur les réseaux sociaux depuis hier soir. Parlons justement de cette organisation autour de cette double confrontation face au Maroc. Déjà, l'organisation du match aller, il faut le dire, était décriée au match retour. C'était pire concernant le déplacement de la délégation congolaise pour le Maroc. Alors que le décollage était prévu le lundi 28 mars à 22h, l'avion avait finalement quitté le pays le jour du match, soit le mardi à 4h du matin. Après le match, les léopards ont passé nuit à l'aéroport de Casaglanca. Les joueurs ont sans rester sur place, sans connaître leur sort finalement. C'est aux alentours de 8h qu'ils avaient quitté le royaume shérifien. Nous avons tenté de poser cette question au secrétaire général adjoint de la Fédération Congolaise de Football Association. cité dans cette mauvaise organisation. Pour Patrice Manguinda, la FECOFA n'a rien organisé. Le ministère des Sports et Loisirs a tout géré depuis Kinshasa en l'écoutant. Nous avons vu qu'avant le match, il a circulé un message qu'on devait libérer les chambres et que tout devait être consigné dans une seule, avec tout ce que cela comporte comme risque de perdre des biens. Finalement, tout le monde a mis des effets dans une chambre et nous sommes allés au match. Et on nous avait dit qu'aussitôt, on devait pointer vers l'aéroport au moins de 5. Ce qui a été fait, nous sommes arrivés vers pratiquement minuit. Les formalités d'usage accomplies et nous étions en train d'attendre. Attendre, attendre sans qu'il y ait quelconque mouvement d'embarquement. Ce qui fait que les joueurs et tout le monde qui les accompagnaient avaient passé la nuit à l'aéroport. C'est vers 8h, je crois, que l'on embarqua dans l'avion et il s'est passé encore beaucoup de temps pour que l'avion décolle. Tout ça, c'est un peu des ordres qu'on fait élucider maintenant. Qui organisait ce voyage ? Bien entendu, le ministère. La FECOFA n'est vraiment pour rien. Nous sommes sous une mesure conservatoire qui, depuis lors, nous a empêchés de faire quoi que ce soit. Nous avions cru que c'était seulement une mesure financière. Mais nous avons constaté que la mesure a été étendue même des fois sur l'an technique. Le ministère, qui a la même mise, même sur des choses qui ont pris à la technique, malgré la lettre de la CAF, il n'y a toujours pas de changement ? Il n'y a rien, il n'y a rien comme changement. Imaginez qu'on embarquait pour Casabranca, sans savoir l'hôtel, même. On devait y aller. Donc comprenez que c'est un peu dommage de vivre ces histoires. Voilà, c'était là, Patrice Manguinda, strataire adjoint de la FECOFA. Face à ce conflit, on va dire, laton, entre ministère des Sports et l'Asie et FECOFA, notre confrère Jean-Pierre Kadimangandou de Digital Congo propose l'intériorisation de la dimension de l'organisation dans la gestion au quotidien du football. Quand je regarde cette humiliation, François Génovic, ça laisse beaucoup pas décirer. Et il y a lieu de se dire que finalement, nous sommes dans un interne de recommencement, ce qui n'est pas bon. C'est pourquoi je ne voudrais pas, moi, déjà tirer des leçons. Mais je me dis, c'est une sorte de théâtre auquel nous avons assisté, mais avec des différents épisodes. Le premier épisode, on est dans un contexte où finalement, ce n'est pas la fédération qui fait son boulot, c'est le ministère des Sports qui prend la place de la fédération, qui s'implique dans l'organisation de choses, qui est même prêt à convoquer, à finalement, à chercher des maths amicaux pour l'équipe nationale du football. Déjà que c'est un ministère, finalement, qui ne s'occupe que du football, parce que beaucoup de disciplines sont en train de pleurer ici aujourd'hui. Beaucoup d'autres personnes, comme moi, seront d'accord que ce que j'ai dit, c'est la vérité. Et finalement, on est dans quoi ? En dépit des reproches de la Confédération africaine du football et de la FIFA. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, la FIFA, ou plutôt la CAF et la FIFA ont raison. Parce qu'on a compris que, surtout pour le match retour, c'est le ministère qui a tout organisé. Deuxième épidote, ce que j'ai jamais compris, cet engouement qui devrait être plutôt positif, c'est un engouement négatif autour de l'équipe nationale du football, avec des charlatans qu'on cherche, le ministère qui demande aux musiciens, qu'ils viennent chancer, juste pour un match. Juste parce que l'équipe a 90 minutes à négocier pour aller à la Coupe du Monde. Mais c'est toute une rubembelle de musiciens pour une seule chanson. C'est bien, c'est des compatriotes, je voudrais bien. Mais qu'ils viennent après le boulot, qu'ils viennent après le travail. C'est pas avant le travail. Quatrième épisode, on fait appel à tous les féticheurs du monde. Je n'ai jamais compris cette union sacrée. Malheureusement, une union sacrée, pas du point de vue politique, mais sportive, qui a échoué. Qui a échoué tout simplement parce que chacun ne devait pas, n'a pas été à la hauteur de faire ce qu'il pouvait faire. Intérioriser la dimension de l'organisation dans la gestion au quotidien du football. Voilà, c'était là Jean-Pierre Kadimangandou, journaliste sportif à Digital Congo. Et les critiques vont dans tous les sens. Chacun essaie de comprendre cette mauvaise performance des hommes d'Hector Raoul Cooper, qui voulait en tout cas réécrire l'histoire en se qualifiant pour la deuxième fois à une phase finale du Mondial. 48 ans après, parmi les réactions, il y a également celle de José Ntoumba, qui lui demande au ministère des Sports de démissionner. Nous avons perdu beaucoup de temps à avoir une union d'esprit, de façade. On a voulu montrer à tout le monde que la mobilisation est complète. On a cherché à être dédicacé dans la chanson des musiciens. Et on a oublié l'essentiel, c'est-à-dire les joueurs et l'environnement des joueurs pour cet événement qui est primordial. Maintenant, on doit arriver à passer à autre chose. Vous allez constater encore une fois qu'on mettra du temps pour trouver un coach pour le Chan. Le premier match qui devrait avoir lieu le 24 juin, si je ne m'abuse. Et on mettra du temps, si jamais Cooper et Par, à trouver un coach pour l'équipe nationale A. Donc on va recommencer à avoir les coachs au mois de fin mai, début avril. Alors qu'actuellement, pour qu'on soit efficace, il faudrait refaire cette équipe. Il faut rajeunir l'équipe nationale de la RDC parce qu'il y a beaucoup qui sont trentenaires dans notre équipe nationale. Et j'espère vraiment que les gens vont prendre leurs responsabilités et démissionner. Surtout quand on est censé être le chef et être absent lors de ce match, ça requiert une démission. Qui doit démissionner ? Le fait que le ministre ne soit pas là, quelles que soient les raisons, c'est une raison de démissionner. Surtout après que ce soit lui qui ait pris toute la gestion jusqu'à peut-être à une semaine quand ils ont reçu la lettre. Je pense qu'il devrait avoir le courage de démissionner. On doit être dans la culture de la démission. Et je pense que ça va faire grandir tout le monde. José Ntoumba qui est intervenu depuis la Suisse. Nous allons mettre fin à ce journal de l'espoir avec la dernière réaction concernant ce sujet. C'est celle de Bob Richard Macandalele qui est opérateur sportif. Lui l'estime qu'il y a obligation aujourd'hui d'une nouvelle réflexion pour un nouveau projet avec les experts en football. On l'écoute. La leçon à tirer c'est qu'il faut qu'on s'organise parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Donc ce que nous avons vécu hier, on a vécu ça en 2017. On est arrivé à un niveau où les gens doivent prendre conscience, se prendre du recul et bien faire les choses. L'improvisation ne marchera toujours pas. Aujourd'hui le football est une science qui s'étudie. Il y a des prévisions qui se font. Donc il faut vraiment un travail de fond qui doit se faire pour espérer avancer. Sinon nous continuerons à faire du sur place et nous raconterons les mêmes histoires à chaque désillusion. Qui doit faire quoi ? Qui doit éviter quoi pour les prochaines désillances ? Déjà il faut dire, il faut souligner quelque chose du génovique. Avoir la passion du foot ou du sport ne suffit pas dans ce monde où nous sommes. Dans notre secteur qui est le football, on a besoin de vrais experts. Aujourd'hui il existe des gens qui ne font que du football, qui ne font que du basket, qui ne font que du karaté. Il faut vraiment voir dans quelle mesure soit. Les mettre à jour en termes de formation ou bien ceux qui sont déjà formés, qui connaissent la chose. Qu'ils soient mis à leur place. Donc les bonnes personnes à la place qu'il faut. On doit apprendre aujourd'hui à comprendre comment fonctionne le football. Par exemple, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Comment organiser, même une rencontre comme on a eu à Kinshasa et au Marseille. C'est des choses qui s'organisent. On ne dit pas que ceux qui l'ont fait, l'ont mal fait. On ne dit pas que ceux qui l'ont fait, l'ont mal fait. Quand les ошибeries shelf il y est территории. N'est pas que ceux qui l'ont fait, l'ont rLOL. On n'est pas notre faite. Merci.